Le webinaire commence ou c'est bon ? Vous nous recevez 5 sur 5 ? Il dit vas-y Hervé, il dit vas-y. Bien, parfait. Bonjour à tous, nous saisissons cette opportunité de fin de confinement si j'ose dire, pour malgré tout disposer d'un peu de temps pour discuter. Le propos du jour, ce n'est pas uniquement en lien avec la crise du Covid, même si on verra qu'il y a quand même une relation, mais ça, ce sera pour la fin de ce webinaire. Donc la thématique, c'est la prise en charge du fibrome. Vous savez que c'est une pathologie fréquente, probablement la pathologie la plus fréquente de la femme. Et l'idée générale, c'est d'essayer d'élargir le panel de la prise en charge des traitements, de façon à essayer d'être le moins agressif possible. Ce qui est intéressant, c'est que cette thématique, elle est guidée par des chirurgiens, avec l'idée générale qu'il faut peut-être opérer le moins possible. Voilà pourquoi nous sommes associés à l'équipe chinoise qui commercialise des ultrasons focalisés. Vous savez probablement que, paradoxalement, ce n'est pas encore commercialisé en France ou utilisable en France. C'est la raison pour laquelle la société de chirurgie pelvienne, dont les trois représentants français du jour sont membres, avons une action auprès du ministère et auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie pour essayer, dans les semaines et mois qui viennent, d'avoir une nomenclature qui nous permettra de mettre à disposition de nos patientes ces thérapeutiques qui sont probablement moins agressives, ce qui est tout à fait important pour une pathologie où les femmes ont des désirs de grossesse de plus en plus tardifs et il faut faire attention à ce que l'acte opératoire ne puisse pas être délétère. Donc, ce webinaire, on va être quatre discutants, quatre présentations. C'est un webinaire international, puisqu'on a le plaisir d'accueillir David Cranston, qui est professeur à Oxford, qui a l'expérience britannique de l'utilisation des ultrasons focalisés et qui a permis d'ailleurs au NICE de définir clairement la place des ultrasons focalisés dans la stratégie de prise en charge du fibrome. Il sera le dernier à parler, puisqu'il aura une expérience pratique à nous montrer. Et nous trois, donc moi-même en premier, qui va simplement montrer la place de la prise en charge du fibrome en France, Philippe Descamps qui parlera de l'i-fou dans le fibrome, et Gilles Dubernard de l'i-fou dans l'adénomiose, qui est une pathologie qui n'est pas la même bien sûr que le fibrome, mais qui est souvent associée au fibrome, même si elle peut être également indépendante, et qui peut correspondre à cette prise en charge. Donc l'originalité comme ce symposium est international, c'est que les Français vont parler en français avec des diapositives en anglais, et David Cranston parlera en anglais, bien sûr, mais les diapositives seront en français. Les questions seront potentiellement traduites, mais elles seront, j'espère, le plus complètes possible pour que vous sortiez de cette réunion en ayant les idées claires. Donc je vais demander ma première diapositive. Merci. Donc comme vous le voyez, les représentants pour cet i-fou sont la société de chirurgie pelvienne, la société chinoise i-fou, et Twin Health Care, qui est notre partenaire important pour essayer d'implanter en France ce dispositif. Suivante. Diapositive suivante. Voilà. La place du fibrome, c'est important. On sait que 50% des femmes caucasiennes ont des fibromes, 80% des femmes afro-carabéennes ont des fibromes, mais il n'y aura qu'un tiers des femmes qui auront un fibrome symptomatique et qui nécessiteront une prise en charge médico-chirurgicale. Ce qui veut donc dire que le premier traitement du fibrome, c'est l'abstention. Alors, on connaît le lien avec l'hérédité, on sait que la fréquence du fibrome est multipliée par deux avec un risque relatif à deux lorsqu'il y a une première ou une deuxième génération présentant cette pathologie. Et ça reste la première cause d'hystérectomie en France. Donc, on est dans des situations où c'est des pathologies suffisamment importantes pour avoir l'agressivité chirurgicale complète. Suivante. Suivante. Donc, les fibromes, vous savez que depuis 2011, on utilise la nouvelle classification de la figo. Vous avez les fibromes de 0 à 5 qui peuvent s'exprimer par un saignement. 5, quand ils sont isolément 5, non, mais ils sont fréquemment associés à des fibromes qui font issue un peu dans la cavité utérine et un peu à l'extérieur. Voilà pourquoi on les nomme par exemple 2-5 comme vous pouvez voir sur ces figures. Par contre, les fibromes 5-6-7 n'entraînent aucun saignement, sont responsables de douleurs, de nécrobiose, de compression des organes de voisinage avec la gêne que ça peut créer. Ça, c'est donc la classification figo. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis 10 ans, elle a été très largement répandue. Elle est utilisée maintenant aussi bien par les gynécologues que les radiologues, ce qui facilite quand même le dialogue. Et puis, dans le même temps, il y a eu en 2011 une autre classification de la figo qui s'appelle palm-cohaine, qui est là le déterminisme éthiologique des saignements d'origine utérine qui peuvent être soit organiques, et c'est les palmes, soit fonctionnels, et c'est le cohaine. Il n'y aura pas de traduction parce que c'est un acronyme en gros saxon. Et donc, quand une femme vous consulte pour saignement, vous pouvez utiliser ce palm-cohaine pour savoir quelle est l'origine. Et puis, bien sûr, pour en faire le diagnostic, on est en 2020, on va utiliser l'échographie, l'échographie 3D, éventuellement favorisée par l'utilisation de la sonographie de manière à optimiser l'imagerie des myomes intracavitaires ou ayant une part de leur diamètre dans la cavité. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est surtout 0, 1 ou 2, parfois 3 où on est à la limite. Et puis, les situations 2, 5 quand il y a deux développements des fibromes vers la cavité ou vers l'extérieur. La suivante. Les symptômes, les symptômes sont multiples. C'est la fatigue, c'est les désordres digestifs souvent causés par les compressions soit de l'intestin, soit de la vessie en avant. Les douleurs, les douleurs en rapport soit avec le volume, soit surtout avec des modifications vasculaires, donc responsables de ce qu'on appelle les microbioses. Il y a bien évidemment les saignements. Donc, dans les nouvelles classifications de palm-cohaine, ils sont notés A, U, B, tiré M. A, U, B, c'est le abnormal utérine bleeding et M, parce que c'est en rapport avec le myome, qui peuvent être responsables d'anémie, qui vont se manifester par tout la cortège des symptômes qu'il ne faudra pas oublier de demander aux femmes. Et puis, l'infertilité. L'infertilité, les causes sont multifactorielles. Le lien avec les fibromes peut être estrimé entre 5 et 10 %. Ce qui est important de voir, c'est que c'est devenu l'utilisation d'un nouveau terme qui est une insécurité menstruelle en raison de la gêne créée par ces fibromes. Et sociologiquement, c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans les difficultés qu'éprouvent les femmes au quotidien. Suivante. Globalement, sur une enquête qu'on avait réalisée avec Ipsos, on sait qu'une femme sur dix entre 30 et 55 ans a un fibrome symptomatique. Et ces fibromes symptomatiques vont altérer significativement la vie des patientes pour deux tiers. Et ça, on l'utilise car vous savez qu'en médecine et en gynécologie en particulier, on utilise de plus en plus des scores validés. Et donc, dans le cas particulier, c'est les scores de qualité de vie et on voit que dans deux tiers des cas, il y a une vraie altération de modérée à très important, mais qui est un élément à prendre en compte pour qualifier la maladie fibromateuse comme vraiment une maladie de société qui altère la qualité de vie compte tenu de sa fréquence. Suivante. Alors, quand on va regarder la prise en charge des fibromes, vous voyez, il y a plein d'interventions possibles qui vont du radical l'hystérectomie à des interventions beaucoup plus simples comme l'hystéroscopie opératoire ou les myomectomies. Mais vous voyez qu'en gros, il y a entre 40 à 45 000 femmes qui vont passer dans un bloc opératoire par an pour avoir une chirurgie du fibrome et j'exclus dans cette prise en charge l'embolisation, mais je vais en parler après. Suivante. Alors, comment traiter ces fibromes utérins ? Il y a trois stratégies. En premier, médical, où on peut utiliser des hormones. Les progestatifs sont utilisés mais uniquement quand il y a une hypertrophie de l'endomètre, mais ce n'est pas un traitement du fibrome. Les seuls traitements du fibrome, c'est soit un traitement préopératoire et c'est le rôle des agonistes et maintenant des antagonistes qui arrivent sur le marché, mais dans le cas particulier, contrairement à l'endométriose ou à l'adénomiose, on ne peut pas ajouter une adbactérapie parce que sinon, on n'aura pas d'efficacité sur le fibrome. On peut utiliser les SPRM et l'ulipristal. Vous savez qu'en ce moment, c'est mis entre parenthèses en raison de problèmes hépatiques, mais qui représentent 1 pour 100 000 accidents. Donc, c'est par rapport à la chirurgie marginale. En deuxième intention, vous avez la place de la chirurgie, les myomectomies, qu'elles soient réalisées en hystéroscopie, en sélioscopie ou en laparotomie. Et en dernier recours, l'hystérectomie, là aussi, avec 3 voies d'abord, même 4 voies d'abord avec le robot maintenant, donc vaginal, cellul ou laparotomie. Et puis, apparaissent les thérapeutiques non chirurgicales qui sont l'embolisation. L'embolisation, c'est très efficace, en particulier pour les patients qui saignent, également pour les patients douloureuses, mais avec la seule particularité qu'on ne peut le proposer que quand il n'y a plus de désir de grossesse, ce qui veut dire que c'est la question principale à poser à une patiente de première intention. Et puis, c'est la place des ultrasons focalisés que l'on peut faire là, dans des circonstances où il y a un désir de grossesse, ce qui veut donc dire que dans toute cette organisation médicale, dans tout ce panel dont je parlais en introduction, l'élément principal, c'est souhaitez-vous garder ou pas vos possibilités de grossesse ? En fonction de la réponse, on va aller à gauche ou à droite, et on va voir sur les tableaux suivants. Alors, pourquoi les chirurgiens se posent des questions ? Parce que la chirurgie radicale, ça a une mortalité, vous voyez, entre 150 pour 100 000 aux États-Unis ou 20 à 40 pour 100 000 en France, et une morbidité, morbidité liée aux complications hémorragiques, d'infection, thrombo-embolique, qui représente 2 à 2 000 pour 100 000 femmes, que ce soit morbidité liée à l'hystérectomie ou à la myomectomie. Suivante. Donc, comment traite-t-on les patientes ? C'est la discussion qu'on va avoir. Lorsqu'il y a un fibrome, donc purement intracavitaire, donc 0, 1 ou 2, soit il est d'un volume qui ne pose pas de problème et on va faire une simple résection hystéroscopique. Lorsque le fibrome fait plus de 3 cm ou associé à une anémie et on évite actuellement d'opérer les patientes avec une anémie, on va proposer un traitement préopératoire, que ce soit SPRM, si on peut les réutiliser ou agonistes ou antagonistes. Et là, soit le fibrome disparaît complètement et on ne fera rien et puis voilà. Soit on va faciliter la réalisation d'une hystéroscopie pour la myomectomie, soit peut-être on va être amené à discuter la place des ultrasons focalisés, même si ce n'est peut-être pas, mais là on verra avec les présentations suivantes, l'indication principale. Suivante. Ensuite, on a les patientes qui ont les autres fibros, donc de 2 à 6, avec un désir de grossesse, où là on peut commencer par un traitement pré-médical, où là il va être efficace ou pas efficace du tout. Et lorsque ce n'est pas efficace du tout, avant de se précipiter vers une indication opératoire, a fortiori, comme les patientes ont un désir de grossesse, on ne peut pas introduire la notion d'utilisation d'embolisation, c'est là qu'on va discuter la place des ultrasons focalisés. Suivante. Quand il n'y a pas de désir de grossesse, là on peut traiter au long cours par des SPRM si c'est possible, les résultats en population ont montré que c'était efficace, donc sous réserve là d'une morbidité que je vous ai dit de 1 pour 100 000, donc vous comparez bien la morbidité respective avec la chirurgie en particulier, mais sinon, lorsque les réponses ne seront pas bonnes à ces traitements ou les patientes ne veulent pas ces traitements ou il y a des contre-indications à ces traitements, c'est là que vont se poser les questions de la place de la chirurgie par rapport à des prises en charge non chirurgicales qui sont l'embolisation, elles n'ont plus de désir de grossesse donc c'est tout à fait réalisable, les ultras sont focalisés et peut-être la radiofréquence où on est peut-être là encore moins développé que les ultras sont focalisés et qui seront en tout cas des évolutions dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent. Suivante. Voilà, donc, c'est une introduction comment on prend en charge en France avec les moyens qu'on a actuellement dans les fibromes. Maintenant, on va aller un peu plus en avant pour voir la place réelle qui est le thème de notre réunion de ce soir, des ultras sont focalisés que l'on mettra bien évidemment en relation avec la prise en charge médicale, la prise en charge chirurgicale, la prise en charge radiologique et dans nos propos sur l'utilisation des ultras sont focalisés, même si ce soir ce sont des gynécologues qui vous parlent, les radiologues pourront être tout à fait partie prenante sur l'utilisation des ultras sont focalisés. Donc, je passe la parole à Philippe, Philippe Descamps qui est chef de service à Angers, qui est vice-président de la société de chirurgie pelvienne. Donc, Philippe, à toi. Merci. Je passe la parole à Philippe, on les fera probablement à la fin de nos 4 présentations puisque chacun pourra intervenir sur l'ensemble de vos questions. donc n'hésitez pas par le chat à développer ces questions. Merci. Merci beaucoup Hervé. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette session. Je remercie bien sûr la SGP, la société Airclou et puis les différents orateurs et notamment David Cranston qui est une star de la chirurgie à Oxford et en Angleterre. Donc, je le remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Je voudrais également remercier Outre-Gilles et Hervé avec lesquels on travaille à faire reconnaître ces technologies en France auprès du ministère et ça fait de nombreux mois qu'on y travaille et c'est assez compliqué. Le docteur Jordi Rodriguez qui travaille à Barcelone et qui m'a confié quelques diapositives parce que, évidemment, nous n'avons aucune expérience en France et je ne peux vous donner aucun résultat personnel. Donc, avec son autorisation, je présenterai ces résultats à la clinique Mutua Terraça à Barcelone et puis bien sûr mes collègues chirurgiens avec qui je travaille au quotidien. la suivante. Je ne reprends pas cette diapo, Hervé l'a présenté, mais on a vu la fréquence des fibromes, leur importance, leur incidence puisqu'ils représentent la première indication d'hystérectomie en France. La suivante. Et on a tous connaissance de tous les traitements actuels dont on peut disposer, que ce soit les traitements chirurgicaux, que ce soit l'embolisation. et je rappelle que l'embolisation doit être réservée à des patientes qui n'ont pas de projet de grossesse et puis les autres techniques par voie hystéroscopique, cellioscopique, que ce soit la myomectomie, etc. On passe la suivante. Donc, on parle des ultra-sans focalisés. Beaucoup de collègues ne connaissent pas cette technique. Donc, de quoi va-t-on parler ? La suivante. Donc, c'est une technique, c'est une vieille histoire puisque vous voyez que c'est une technique qui a plus de 20 ans qui a été inventée en Chine par des ingénieurs et des médecins et qui s'est développée avec différentes applications et notamment dans le sujet qui est le nôtre aujourd'hui qui est le traitement des fibromes depuis 2002. Donc, vous voyez que c'est une technologie qui est utilisée depuis plus de 18 ans dans cette indication. Il y a eu l'agrément de la FDA en 2004. Il y a le marquage CE et on estime que plusieurs dizaines de milliers de patients ont été traités pour des fibromes avec cette technique. La suivante. Alors, vous voyez qu'il y a 227 iFoo centers dans le monde. Donc, on est très notablement en retard avec un marquage CE qui a été donné en 2010, donc il y a 10 ans. Et quand vous regardez la carte du monde, alors il y a bien sûr une prédominance de cette technologie en Asie, mais quand vous voyez la carte du monde, plusieurs pays européens utilisent cette technique et des voisins très proches que sont bien sûr l'Angleterre, David va nous en parler, mais aussi l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. La suivante. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est très simple, c'est des ultrasons comme les ultrasons qu'on utilise pour voir un bébé dans le ventre d'une maman, mais qui vont se croiser et au moment de leur croisement, eh bien, ils vont produire une énergie qui va nécroser les cellules et on estime que c'est une énergie au moment du croisement des deux faisceaux qui est 10 000 fois supérieure au faisceau d'ultrasons conventionnel. La suivante. Donc, vous voyez ici le principe, donc on a un faisceau d'ultrasons qui va émaner d'une source qui est placée sous la patiente et ce qui est très important de comprendre, c'est que les faisceaux d'ultrasons peuvent traverser les organes d'une façon tout à fait sécuritaire et ne deviennent agressifs, ils entraînent une nécrose et une myolyse que quand ils se croisent et qu'ils se rencontrent. Donc, c'est une technique en temps réel sous contrôle échographique. Oui, la suivante, merci. Et donc, c'est au moment du croisement que l'on a une hyperthermie, que l'on a un phénomène de cavitation et une nécrose ischémique. La suivante. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est ça. La suivante, c'est un petit film qui vous montre la safety de la technique. Donc, vous voyez là, on a l'appareil qui va émettre les ultrasons qui se croisent sur cette plaque en verre comme pour les frottis. Donc, vous voyez qu'on fait plusieurs impacts et on va avoir effectivement une chaleur et une destruction. Et vous voyez que quand on passe la main, il n'y a aucune blessure. Pourquoi ? Parce que les deux faisceaux ne se sont pas rencontrés. On est sur le trajet des deux faisceaux d'ultrasons, ils ne se sont pas rencontrés et donc, on a une sécurité totale. C'est très, très important, bien sûr, pour nous, pour la prise en charge des fibromes en fonction de leur topographie. La suivante. Voilà, la suivante. Les problèmes de safety ayant été exposés, comment est-ce que l'on procède ? Vous voyez que la patiente est allongée avec une fenêtre sur son ventre et le faisceau d'ultrasons va arriver par en dessous et va se croiser. La suivante. Donc, elle est allongée, on l'a dit, elle a une sonde urinaire, elle a un petit coussin qu'on peut remplir d'eau pour faire modifier la position du fibrome en fonction de la pénétration des ultrasons et puis, elle a une sédation mais pas une anesthésie générale car il faut qu'elle puisse réagir à la douleur, notamment dans la partie possérieure du fibrome, c'est-à-dire que si l'on va un petit peu trop loin, il faut qu'elle puisse le signaler. La suivante. Alors, j'ai eu la chance d'aller en Chine et de voir cette technologie. Donc, vous voyez l'installation sur la table qui est percée et les faisceaux d'ultrasons arrivent en dessous. Si on peut recliquer, vous allez voir sur le fibrome que l'on voit en vision échographique, les ultrasons vont donc arriver, se croiser et nécroser. Alors, c'est une technique qui est en fonction du volume qui est un petit peu, comment dire, ce n'est pas très excitant parce qu'il faut faire plein de petits spots, plein de petits tirs mais ça marche remarquablement bien. La diapositive suivante. Je pense que vous avez bien compris l'installation, vous avez bien compris la safety et on installe une perfusion de synthocinant pour diminuer la vascularisation des fibromes et ce qui est très important c'est qu'on instille aussi un produit de contraste pour améliorer la visualisation du fibrome. On commence toujours en arrière du fibrome, la partie la plus postérieure et l'on revient. On va le voir dans la diapositive suivante. Voilà, donc vous voyez ce petit film en haut à gauche que j'ai fait avec mon iPhone en Chine. Donc, l'opératrice, la patiente est installée, vous la voyez là en photo en haut à droite et on va zoomer sur l'écran donc c'est un joystick on a une souris et vous voyez que quand c'est vert il n'y a pas de tir donc elle va se préparer vous allez voir apparaître un point rouge là elle est en train de tirer ça dure 2 à 3 secondes puis on décale un tout petit peu le curseur. Si vous regardez vous voyez qu'en arrière il y a une zone plus grise la partie postérieure du fibrome a déjà été traitée et on voit la nécrose et on voit donc la modification d'écogénécité du fibrome. Donc ça a l'air très simple il faut quand même une quarantaine de procédures pour apprendre à le faire on va en reparler tout à l'heure mais c'est redoutablement efficace. La diapositive suivante alors bien sûr il y a le conflit avec l'IRM vous savez qu'en France on a eu 200 qui ont développé cette technique Tours et puis Bordeaux qui continuent à effectuer des traitements par ultrasons sous contrôle IRM la suivante la question de l'IRM c'est sûrement bien sûr une technique un petit peu plus précise au niveau de l'imagerie mais bien sûr ça impose d'immobiliser un appareil d'IRM il y a forcément un radiologiste alors pour les ultrasons ça peut être un radiologiste Hervé l'a dit mais ça peut être un gynécologue la suivante et donc il y a un panel d'opérateurs plus important et ça permet de ne pas immobiliser l'appareil d'IRM alors les indications en gynécologie on va vous parler aujourd'hui des fibromes Gilles va vous parler de l'adénomiose mais il y a aussi des publications dans le placenta acréta dans le cancer du sein dans les fibro-adénomes l'endométriose rectale c'est un autre appareil vous savez que c'est Gilles le référent en France pour cette technique mais aussi l'endométriose pariétale et les grossesses sismiques tout ça a été publié avec de bons résultats la suivante donc on va se concentrer sur les fibromes donc vous avez compris que c'est une technique qui n'est pas invasive il n'y a pas de cicatrice il n'y a pas de bistouri c'est rapide en gros c'est entre une heure et deux heures selon le nombre et le volume des fibromes les patients sont pour la plupart traités en ambulatoire et il y a un très faible taux de complications je vais vous montrer ensuite la série de Jordi Rodriguez la suivante voilà donc je l'ai dit il faut à peu près 40 procédures pour être autonome et la société chinoise assure la formation c'est à dire que les gens intéressés soit vont en Chine et ils sont coachés pendant une durée déterminée de 15 jours à 3 semaines il y en a énormément en Chine de procédures soit un médecin chinois vient dans votre centre et vous tient la main la suivante donc les résultats c'est l'étude du NICE qui a été publiée en juillet 2019 qui annonce dans une méta-analyse 50% de régressions significatives à 3 mois 66% à 6 mois et 80% à 2 ans avec un taux de complication extrêmement rare avec des brûlures cutanées moins de 1% et des perforations intestinales de 0,4% donc vous voyez que par rapport aux chiffres que nous a donné Hervé tout à l'heure sur les complications de la chirurgie on est bien dans ça et c'est bien tout le débat et c'est bien pour ça comme Hervé l'a très bien dit tout à l'heure que des chirurgiens s'intéressent à cette technique parce que notre métier c'est de rendre service à nos patientes et de leur fournir la technologie la plus adéquate pour prendre en charge leur pathologie la suivante donc ça c'est la série de Jordi Rodriguez qui est en photo là qui est un collègue absolument charmant qu'on avait invité au congrès de la CGP d'ailleurs à Lille l'année dernière donc vous voyez il a repris une série sur 10 ans il a 630 patientes qui présentaient des fibromes la suivante donc typique avec ménorragie signe de compression et vous voyez ce qui est très intéressant c'est qu'il a pu faire ce traitement par IFU chez 95% des patients donc la plupart des indications posées étaient les bonnes il y a eu chez une patiente sur 5 la nécessité de faire 2 séances et le traitement a été un succès dans 70% des cas et il y a eu une chirurgie secondaire dans 32% des cas le débat il est là il est de dire que vu l'inocuité du traitement vu l'absence de complications vu le fait que les patients restent seulement une journée et bien bien sûr on commence par un IFU puis si ça ne marche pas il est toujours temps de faire la chirurgie qui aura été faite dans tous les cas la suivante alors vous voyez les complications sont très minimes avec des brûlures cutanées des hématuries c'est vraiment extrêmement minime et ça correspond aux données du NICE qui ont été publiées en juillet 2019 la suivante donc merci à Jordi pour ces diapos vous voyez qu'il y a un pourcentage de réintervention dans la littérature quelle que soit la technique et ça on le sait bien on sait très bien quand on fait une myomectomie on peut être amené à réopérer quelques années plus tard on sait très bien qu'avec l'embolisation il y a des réinterventions donc le côté deuxième intervention ou chirurgie secondaire ne doit pas freiner dans le développement de la technique la suivante il y a le problème de la grossesse on a dit tout à l'heure que l'embolisation n'était pas une bonne option chez des patientes qui ont un désir de grossesse et on sait aussi que l'âge de la grossesse se décale et qu'on a de nombreuses patientes qui ont des fibromes et qui ont un projet de grossesse donc c'est un problème quotidien pour nous et vous voyez qu'il y a plusieurs publications qui ont colligé des grossesses après IFU le message il est très simple il n'y a aucune complication obstétricale il y a un développement fétal normal c'est bien compréhensible il y a une myolyse du fibrome donc il est bien normal de penser que la grossesse ne va pas être entachée il n'y a pas plus de placenta à crétail il n'y a pas plus de rupture utérine il n'y a pas plus de césarienne donc vraiment feu vert pour une grossesse ultérieure la suivante voilà alors les sociétés savantes sont progressivement intéressées à la question la suivante le collège dès 2012 avait écrit qu'elle est fou la suivante voilà donc en disant que c'était une technique qu'il fallait évaluer c'est normal c'était il y a 8 ans il n'y avait pas les publications d'aujourd'hui la société européenne de ménopause et d'andropause s'était prononcée aussi la suivante on passe parce que tout ça c'est l'histoire ancienne nos collègues québécois dont certains sont là aujourd'hui je le sais ce sont en publié en 2015 des recommandations en disant qu'il fallait plus de data et bien sûr la suivante les recommandations du NICE sont les recommandations les plus importantes publiées en juillet 2019 et recommandant l'utilisation de l'IFU donc je vais peut-être passer rapidement sur les suivantes parce que je sais que David Cranston va en parler beaucoup mieux que moi puisqu'il a participé à cette aventure voilà la suivante voilà donc la question pour nous qui sommes des chirurgiens c'est une fois qu'on aura réglé ces tout petits problèmes administratifs qui sont la reconnaissance en France de cette technique avec une cotation pour que cet acte puisse être introduit et remboursé dans notre pratique courante est-ce que ça va vraiment changer notre pratique la suivante et bien vous voyez qu'au vu de ce que je vous ai présenté il y a un avantage pour le chirurgien bien sûr parce que c'est une technique qui permet une ablation précise de la lésion qui permet la préservation des organes en n'étant pas agressif notamment chez des patientes qui ont un désir de procréer et puis qui permet de restaurer la fonction de l'organe en diminuant la taille du fibrome la suivante alors le chirurgien bien sûr mais la patiente bien sûr vous voyez elle a une myomectomie sur l'écran de droite et bien on sait tous que quand on opère il y a des cicatrices on sait tous qu'on peut avoir des complications hémorragiques on peut avoir des complications nécessitant une reprise une anesthésie générale quand on fait des cellioscopies et là on voit que les patientes sortent le soir même dans 98% des cas et donc on aura une préservation de la fertilité la suivante voilà donc sur le plan des finances c'est un appareil bien sûr qui n'est pas donné mais effectivement il est rapidement remboursé puisque c'est une chirurgie qui se fait je l'ai dit en ambulatoire dans l'immense majorité des cas et que bien sûr on va réfléchir à une diminution des dépenses publiques avec une reprise du travail beaucoup plus rapide et donc le bilan financier est plutôt positif et je vous rappelle qu'en Allemagne par exemple ce sont les caisses qui ont acheté les appareils d'IFU en disant nous on a fait deux colonnes et on a démontré que ça serait plus rentable pour nous financièrement indépendamment de l'intérêt pour les patients la suivante voilà donc en conclusion vous avez compris que c'est une technique non invasive qu'on a une littérature on a 20 ans de retard quand même moi quand je suis rentré de Chine où j'avais été complètement par hasard au hasard d'un jumelage de mon hôpital j'ai découvert cette technique je me suis dit c'est quand même hallucinant aux portes de notre pays en Allemagne en Angleterre en Espagne on utilise l'IFU et pas nous intéressant pour les patientes chirurgie ambulatoire traitement ambulatoire pardon préservation de la fertilité alors bien sûr que quand on va se mettre dans cette technologie il va falloir bien discuter avec nos collègues des indications du type de fibrome etc ça c'est une évidence mais on est très aidé pour ça par les recommandations du NICE qui ont fait le job et qui ont analysé la littérature la suivante donc un petit remerciement à Jordi Rodriguez et l'équipe qui travaille en France pour l'implantation de l'IFU dont vous connaissez Jérôme Estevez Gilles et Hervé et puis Jordi qui est là avec nous ça c'était pendant le congrès de la SCGP à Lille après sa communication et la suivante et puis un petit clin d'œil aussi à l'équipe avec laquelle je travaille qui ont une PMA une positive mental attitude et qui permettent bien sûr le travail clinique quotidien et universitaire la suivante je vous remercie pour votre attention on répondra bien sûr comme l'a dit Hervé aux questions globalement après tous les topos et on traduira éventuellement les réponses de David Cranston merci beaucoup merci Philippe de cette présentation claire de la situation que nous devons affronter pour essayer d'implanter ce traitement en France donc je vais passer la parole à Gilles Dubernard membre de la SCGP qui a l'expérience lui de l'IFU dans l'endométriose mais c'est pas le sujet du jour donc il va vous parler des ultrasons focalisés pour la déloniose je vais juste faire une petite parenthèse à la technique parce que j'ai eu quelques infos il semblerait je reste au conditionnel que les diapos sont un peu flous via Youtube donc je sais pas si c'est juste une personne ou s'il y a plusieurs personnes est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ça donc c'est juste une question Gilles je te passe la parole merci de ta présence et nous t'écoutons merci Hervé Jérôme il faudrait me mettre la première diapositive s'il te plaît la première donc en introduction d'abord je voulais remercier effectivement Hervé et Philippe de m'avoir proposé de traiter cette thématique car effectivement c'est un sujet extrêmement intéressant et j'avoue qu'en préparant le topo on a vraiment envie de se lancer dans la prise en charge de l'adénomiose et pas uniquement dans la prise en charge des fibromes je voulais aussi remercier Jérôme Estéves pour l'organisation et la société AIFU pour également le soutien dans l'organisation de ce webinaire donc on va passer à la diapositive suivante donc il est fondamental comme pour les fibromes d'avoir une caractérisation extrêmement précise de l'adénomiose avant de se lancer dans un traitement et ça je veux dire c'est valable pour tout type de prise en charge chirurgicale ou autre on ne se lance pas en chirurgie sans savoir exactement ce qu'on va faire est-ce que une diapositive suivante ce qui est très important donc l'adénomiose on le sait pour moi je pense qu'il y a une bonne partie d'adénomiose qui est en fait assez physiologique qui est une évolution un petit peu naturelle de l'utérus mais on sait très bien que malheureusement un bon nombre de patientes et notamment les patients souffrant d'endométriose vont avoir des formes sévères d'adénomiose et parfois très précoces alors il y a de très nombreuses classifications c'est peut-être pas très lisible mais sur la gauche il y a une publication récente vous avez l'ensemble des classifications d'adénomiose et elles sont essentiellement basées ces classifications sur la profondeur d'invasion sous muqueuse moins de 50% de l'épaisseur du biomètre plus de 50% de l'épaisseur le degré d'envahissement c'est-à-dire en fait le nombre de glandes endométriales présentes au niveau du biomètre 3 3 à 9 supérieure ou égale à 10 glandes la configuration est-ce que c'est une adénomiose qui est diffuse ou est-ce que c'est une adénomiose qui est localisée focale comme on peut également l'appeler il y a aussi l'aspect paire opératoire avec donc un aspect alors ça c'est assez rare de décrire la adénomiose comme ça mais il y a des classifications des formes scléreuses des formes modulaires des formes mystiques et puis enfin bien sûr des classifications basées sur l'histologie next suivante alors l'adénomiose elle est souvent classée en fonction de l'atteinte en IRM de l'atteinte de la zone de jonction et nous dans nos RCP endométriales on a souvent des discussions avec nos collègues radiologues qui tiennent en compte essentiellement surtout de l'épaisseur de la zone de jonction pas trop de l'épaisseur du biomètre mais c'est toujours des discussions parce que nous on l'échographie je dirais que c'est un petit peu une autre approche que l'on peut avoir et je vous ai mis cette classification IRM elle est assez intéressante parce qu'on peut voir donc les stades 1B qui est un épaississement diffus de la zone de jonction par rapport à l'aspect 1A qui est un espèce subnormal le type 2 c'est des zones de jonction qui sont difficiles à explorer soit par des artefacts soit par la présence de fibromes et les types 3 sont très intéressants dans cette classification toujours de la zone de jonction en IRM c'est la présence de lésions mystiques dans la zone de jonction c'est le 3A le 3B la présence d'invagination en doigt de gant et 3C un épaississement focal de la zone de jonction ça c'est visible et décrit en IRM si je peux voir la diapositive suivante l'échographie 3D comme l'a dit très bien Hervé à l'introduction peut nous aider et je dirais ce qui est bien fait et notamment avec la coupe coronale et les différents modes de rendu que l'on peut avoir une caractérisation très précise de cette adénomyose regardez cette petite invagination en haut à gauche qui correspond à un petit 3B en haut à gauche le mode en mode render mode on peut avoir un épaississement vous voyez en bas à droite le stade 3C un épaississement focal de la zone de jonction on peut avoir une forme kystique qui correspond à un stade 3A en haut à droite et l'adénomyose diffuse toujours en coupe coronale en coupe épaisse et vous voyez à droite les coupes scanners classiques qu'on peut avoir en échographie maintenant 3D suivantes la classification échographique elle est intéressante puisqu'elle est un petit peu comme je vous l'ai dit un petit peu plus riche en sémiologie que ce qui est possible pour l'écrit en IRM l'augmentation et on va apprendre différents paramètres c'est l'augmentation du volume de l'utérus l'aspect hétérogène du myomètre l'aspect de la présence de kystes au niveau du myomètre l'aspect d'un myomètre qui est en intérus qui apparaît strié le SES c'est donc une striation de la zone de jonction et puis le dernier point qui intervient c'est la définition de la jonction endomètre au myomètre donc c'est ces éléments qui sont intéressants mais il faut rester bien il faut rester honnête et si on regarde cette publication récente on montre quand même que la sensibilité d'échographie reste quand même relativement modérée avec deux ou trois critères que ce soit l'augmentation de la taille de l'utérus que ce soit l'exploration et la définition précise de la jonction endomètre au myomètre où il y a une sensibilité de 39% par contre une spécificité qui est élevée c'est-à-dire que si votre échographie est normale en gros vous pouvez éliminer l'adénomiose donc si vous avez une échographie normale on ne va pas plus loin si vous avez une adénomiose et que vous envisagez éventuellement un traitement un traitement chirurgical pour nous en France où nous faisons tous un traitement par IFU il faudra évidemment passer par un examen complémentaire qui pourrait être une IRM IRM qui je vous rappelle va nous aider à guider le traitement par ultrasons qui est actuellement le plus souvent réalisé sous contrôle échographique fusion IRM avec traitement sous échographie la suivante on va passer assez vite sur cette directive mais sachez qu'il y a une classification j'ai vu vous la mettre parce que je crois important que l'échographie prend une place de plus en plus importante en gynécologie grâce à la 3D et sachez que il y a une classification de l'adénomiose je pense que si vous avez quelques minutes pour ce long week-end penchez-vous dessus et c'est intéressant parce que vous avez quand même Marc Bazot qui a participé à cette classification et Marc Bazot est quand même une référence française dans l'imagerie de l'endométriose et de l'adénomiose donc je pense qu'il faut savoir se pencher sur cette expérience c'est très intéressant alors on va passer à la diapositive suivante et aux résultats dans le traitement de l'adénomiose ce que l'on est capable de réaliser le traitement d'adénomiose interne qui apparaît le plus souvent après 30 ans c'est une évolution un petit peu physiologique de l'idométriose au cours de l'âge avançant on peut proposer des recommandations le térilet au niveau d'orchestrelle c'est une option en première attention on peut proposer l'analogue de la génération je serai dans l'expérience et puis bien sûr l'endométrectomie on parle de fréquence avec d'excellents résultats sur l'adénomiose et les douleurs quand l'adénomiose est débutante et interne pour les adénomioses focales on peut proposer des résections hystéroscopiques je pense qu'il y a peu d'équipes qui la réalisent Hervé sans aucun doute et Philippe c'est des chirurgies assez cibles assez spécifiques et peu développées à l'heure actuelle en France des résections laparoscopiques peuvent être proposées sur des groupes extérieures et puis bien sûr sur ces formes focalisées on va le voir les ultras sont focalisés à haute intensité et il y a des résultats très intéressants sur ces affaires focales l'adénomiose diffuse il y a des publications sur l'arbolisation des artères utérines avec des résultats qui sont très assez décevants parce qu'effectivement en fait cette vascularisation est diffuse elle n'est pas comme pour un fibrome où on a cette vascularisation qui part le plus souvent d'un pellicule et on peut l'obstruer assez facilement avec la radiologie interventionnelle là les vaisseaux sont trop petits et on a même plus de dégâts possibles sur l'endomètre puisqu'on va risquer une nécrose endométriale voire aussi des insuffisances ovariennes donc l'embolisation dans les artères utérines dans l'adénomiose est un des résultats assez décevant suivante alors quels sont les résultats du traitement par ultrasons focalisé à haute intensité avec guidage échographique dans le traitement de l'adénomiose une des premières publications que j'ai retrouvées et les publications comme vous l'avez pu voir dans les précédentes présentations sont essentiellement d'origine chinoise car ils ont une véritable expérience une expertise dans le domaine et ils ont un nombre de patients important donc clairement cela explique que la biblio soit essentiellement chinoise je vous ai mis des publications dans des revues de l'essentiel de rang A donc qui ont une vraie première publication en 2011 sur le traitement de l'adénomiose 69 patientes et on voit que ce qui est important c'est sur les fichiers d'IRM c'est l'IRM pré- et post-traitement et l'estimation de la déperfusion de la zone traitée pour l'adénomiose et vous voyez que dans la première il y a 9 patients qui n'ont pas eu de modification à l'imagerie et parmi ces 9 patients 6 ont présenté une amélioration 4 complètes et 2 minimes et 3 patientes n'ont pas eu d'amélioration ensuite une diminution de 50% de la vascularisation dans la zone adénomiose chez 13 patientes 10 patientes ont présenté une amélioration complète chez 3 patients partielle chez 4 et 3 mineurs et puis 3 patientes n'ont pas eu d'amélioration et si on regarde la déperfusion supérieure à 50% 47% des patients traités on a 46% des patientes qui ont été améliorées par la procédure 20 complètes 22 partiellement et 4 mineurs donc on voit que cet élément est important et qu'il y a une corrélation entre le pourcentage de déperfusion de la zone traitée et l'efficacité prochaine diapo alors est-ce qu'il y a eu des complications sur cette première série on voit qu'il y avait 22 patients qui ont présenté des complications et il y a eu 27 complications décrites c'est-à-dire que certaines femmes ont présenté deux complications ça c'est les classifications c'est pas la classification de Clavier et Guindo comme on connait tous en chirurgie c'est la classification des complications de la Société Internationale de Radiologie et ça correspond si on regarde les complications de type A 23 patientes et la majorité des patients ont présenté ces complications qui n'ont pas nécessité de surveillance et qui n'ont eu de traitement et qui n'ont eu aucune surveillance et aucune conséquence future c'est essentiellement des pertes vaginales des douleurs abdominales au bas-ventre des difficultés des dysuries post-traitement des douleurs périanales des hématuries et des douleurs au niveau des membres inférieurs et épisodes de vomissement et toutes ces complications sont mineures par rapport à ce qu'on peut observer à l'issue des chirurgies et puis on a eu quand même quelques patients qui ont écrit des complications de type A mais là encore pas de gestes internationaux pas de thérapie active comme on peut voir dans les complications plus sévères et c'était essentiellement des rougeurs ou des clots de canner des troubles de la sensibilité périnéale et des douleurs abdominales plus marquées suivant L'équipe de Mauricio Abrao que je pense beaucoup d'entre vous connaissent qui fait référence dans le domaine de l'endométriose et qui a un centre réputé à Sao Paulo a fait une méta-analyse et il a repris il est parti de 165 études et a basé sur la méta-analyse sur 8 études publiées et donc cette publication est récente dans le journal de la famille maladie invasive et une écologie et donc on voit que les durées de traitement sont quand même très certainement important c'est court on parle pas de la durée sur la table de traitement qui je vous rappelle c'est le fait sous la source d'anesthésie avec simplement une neurolette et donc on a des traitements qui va de 82 minutes à 103 une certaine à peu plus de 100 minutes et la sonication c'est ce que disait Philippe c'est le temps de traitement où on va protéiser les ultrasons et c'est vraiment le temps de traitement et vous voyez en secondes on va d'à peu près 961 secondes à à peu près donc en gros c'est entre 15 minutes 20-25 minutes 30 minutes maximum de sonication avec vous voyez le temps de préparation un temps globalement assez court pour traiter ces fibromes si vous regardez le ratio de dévascularisation on est globalement 34, 71, 57 on est au-delà de bon nombre de séries au-delà de 50% et l'énergie j'ai demandé à Cyril Laffont qui dirige l'Inserm c'était difficile pour lui de préciser l'énergie utilisée comme ça sur ce tableau donc vous voyez un traitement qui est assez court un traitement effectif la sonication qui est également très bref et puis une dévascularisation qui apparaît tout à fait satisfaisante au vu de ces suivantes les résultats ont montré à 12 mois une diminution significative du volume de l'utérus et vous voyez on est à 0,85 et à chaque fois sur ce tableau vous regarderez l'étendue de l'intervalle de confiance 0,73 0,96 vous voyez un intervalle de confiance très restreint qui montre la puissance de ces résultats donc à 12 mois on a une diminution significative du volume de l'utérus suivant en ce qui concerne les dysménorés et les saignements anormaux là encore regardez on a une planète une amélioration très significative dès 3 mois des symptômes et qui va et c'est très classique dans le traitement par efflu s'améliorer à 12 mois c'est-à-dire que vous délivrez l'énergie et à partir du moment où le traitement est en place la dévascularisation va se poursuivre dans les suites et c'est ce qu'on a observé nous sur les ultrasons sur le rectum on avait des patientes qui avaient une amélioration qui est apparue et qui s'est consolidée avec le temps donc c'est pas surprenant d'avoir une amélioration qui s'améliore avec le temps dans les 3 à 6 mois qui suivent le traitement suivante en ce qui concerne la qualité de vie l'observation amélioration significative de la qualité de vie dès le 6ème mois et dès le 12ème mois et bien encore regardez les intervalles de confiance qui sont extrêmement afférés autour de la valeur donc on a une sonnette et de façon très significative amélioration de la qualité de vie suivante les complications c'est sur plus de 1700 patients dans la série dans cette analyse et là encore vous voyez les complications de type B qui sont des brûlures de cette année 2,7% qui peuvent être brûlées par l'utilisation d'une autre à 76 degrés pour diminuer justement la brûlure de la parois mais ce qui est probablement l'inflateur de risque on le verra un peu plus loin c'est l'épaisseur de la paroisse donc les patients qui ont un gros panicule adipeux de cette année sont probablement des candidats qui sont plus à risque de développer des brûlures de cette année autrement comme implication on les a vues précédemment c'est essentiellement des douleurs abdominales dans 21% des cas un inconfort dans la région de traitement 12% des cas perte vaginale douleurs sacrées ou des hanches des douleurs superficieux et puis des douleurs au niveau des membres des membres inférieurs et des hématuries minérales suivante suivante merci en ce qui concerne les résultats les résultats donc on a des éléments qui sont intéressants vous voyez qu'à 36 mois on a à 73% de résultats favorables et ce qui semble influencer les résultats sur essentiellement l'âge et vous voyez c'est une assez bonne surprise d'un superbe à 40 ans alors qu'on peut se dire que des nomioses et plus développées montrent des résultats qui sont significativement supérieurs à avant 40 ans on verra comment on peut optimiser peut-être ces choses autrement et puis bien sûr toujours cet élément important qui est ce volume de ratio de déperfusion de la zone de traitement et regardez les clichés en bas à gauche des clichés d'écographie qui sont très hyper très hyper écogènes c'est sous sonovue et puis on voit que le traitement est guidé par le sonovue on voit cette zone diffuse d'adénomiose et puis on voit la zone de dévascularisation sur le cliché de droite qui apparaît en noir donc les effus sont guidés la précision du traitement et la qualité du traitement est vraiment guidée par l'utilisation du sonovue en ce qui concerne le ratio de dévascularisation dans cette étude il montrait qu'un ratio de 39% était le cut-off et au-delà de 39% on avait des résultats qui étaient tout à fait intéressants vous voyez 89% de patients qui avaient une amélioration de la symptomatologie en dessous de 13% de dévascularisation on avait des patients d'un taux de succès qui était inférieur à 62% donc vous voyez que cet élément de dévascularisation est un facteur prédictif du résultat suivant alors est-ce que c'est un intérêt économique évaluation médico-économique pour adénomio 66 hystérectomies en ce qui concerne l'évaluation de la symptomatologie et de la qualité de vie des patientes vous voyez dans les deux groupes que ce soit IFU et hystérectomie une amélioration significative de la symptomatologie à un mois trois mois six mois et douze mois ce qui est très intéressant donc vous voyez que ça persiste dans le temps et pas de différence significative aussi entre les deux entre les deux groupes respectivement et le coût de la procédure est significativement inférieur dans le traitement IFU par rapport à l'hystérectomie on voit un coût global de 1839 dollars ça c'était en 2012 et contre 2027 dollars US dollars en hystérectomie évidemment c'est un traitement en ambulatoire par rapport à la chirurgie même si on a réduit considérablement les délais d'hospitalisation le coût est évidemment plus important quand on garde une patiente 24-48 heures suivante alors maintenant est-ce qu'il est possible d'augmenter l'efficacité et de prédire l'augmentation de l'efficacité d'un traitement par ultrason de l'adénomiose alors la première chose c'est qu'effectivement en pré-opératoire il est probablement possible et ça c'est déjà décrit sur les fibromes d'améliorer de prédire l'amélioration il y a le volume de l'adénomiose évidemment les muscles diffusent on a un peu moins de succès l'épaisseur de l'appareil cutané je vous en parlais tout à l'heure et puis il y a le ratio l'adénomiose le myomètre le ratio l'épaisseur respective et l'adénomiose et puis il y a un facteur radiologique qui est exactement le même qui est décrit pour les fibromes c'est le 4 ans ratio décrit par le radiologue à l'IRM et donc il traduit en fait la vascularisation du fibromes on sait que dans l'adénomiose comme pour le fibromes quand l'adénomiose est très vascularisé et ça Jordi Rodriguez nous l'avait bien dit les résultats sont moins gros il y a un refroidissement qui se fait localement par la vascularisation et donc du coup on est obligé d'augmenter l'intensité du traitement et donc on augmente le risque pour les patientes et les résultats sont moins bons donc prédire le degré de vascularisation de l'adénomiose en préopératoire est probablement un élément intéressant et l'IRM peut nous aider là-dessus suivant en préopératoire je vous ai parlé du sonovio tout à l'heure il semblerait intéressant dans cette étude de combiner en fait les IFU avec le sonovio et c'est ce qui a été démonté avec cette étude si vous commencez la sonication une minute versus 10 minutes après l'injection de sonovio vous allez avoir des résultats qui vont être plus intéressants et le volume de déperfusion la fraction de déperfusion est de 79% dans le groupe de sonication avec sonovio que contre sonication sans sonovio 59% versus 54% et surtout l'énergie utilisée est moindre pour un résultat vous voyez c'est le EF c'est le score en fait d'efficacité du traitement sur la dévascularisation un EF qui est très supérieur dans le groupe qui est très inférieur à un bénéfice en réalité dans le groupe A sonication avec le sonovio donc vous allez avoir une efficacité supérieure avec une utilisation d'énergie inférieure c'est-à-dire que là pour le coup il semblerait qu'on diminue le risque de soucis pour la patiente avec un résultat qui est super suivant je vous disais qu'on pouvait éventuellement essayer d'optimiser l'efficacité du traitement sur la durée notamment pour les femmes jaunes qui refusent l'hystérectomie et qui ont une adénomyose sévère et qui n'ont pas de projet de grossesse dans l'immédiat il a été démontré qu'on pouvait et naturellement qu'on fait déjà combiner des traitements soit par analogue soit par analogue plus au niveau d'orgestrel et on voit dans cette étude là encore chinoise à 5 ans en combinant des analogues avec des signes d'experimentation d'analogue puis un niveau d'orgestrel au niveau d'orgestrel des résultats qui sont très très encourageants parce que vous voyez on a 80% de résultats tout à fait sous-faisant réponse complète ou majeure réponse sur les dysménorrhées et sur les pertes mensuelles 60 mois après le traitement par analogue qui sont focalisés dans la dénome suivante qu'en est-il de la fertilité alors la première chose suivante c'est bon là je vous passe le tableau de gauche mais on a démontré là encore dans cette étude une amélioration significative des symptômes et de la qualité de vie des patients c'est des patients qui étaient relativement âgés 40 ans et donc sur le tableau de droite on voit qu'il n'y a pas de différence statistiquement significatif du taux d'AMH avant et après traitement par IFU de ces adénomioses ce qui est complètement logique on est à distance des ovaires on traite le myomètre de façon assez focale il n'y a aucune raison d'altérer la vascularisation et les ovaires ne sont pas à priori sur les zones de traitement donc c'est complètement logique de ne pas avoir de diminution du taux d'AMH et donc je pense que ce traitement peut naturellement être réalisé chez des femmes plus jeunes en ce qui concerne le taux de grossesse et les grossesses après IFU sur adénomiose on a cette série qui est récente là encore qui montre des patients qui ont eu un traitement par IFU 50 des patients qui ont eu des réfections d'adénomiose focale par scélioscopie 43 patientes on avait une population qui était tout à fait comparable en âge en BMI sur le score des dysménorés les ménoragies l'hémoglobine opératoire ce qui est intéressant noter le volume utérin 179 contre 148 on n'est pas significatif mais on n'est pas loin donc on a traité par étude des patients qui avaient des adénomiose assez diffuse et qui ne sont pas complètement comparables par rapport à ce qui a été retiré en chirurgie et puis les durées d'infertilité qui étaient complètement comparables suivantes le taux de grossesse 52 on est passé un peu vite le taux de grossesse 52% des patients comptent dans le groupe IFU contre 30% donc il y a une différence initiative en faveur des IFU c'est intéressant à regarder le taux de grossesse naturelle spontanée 40% contre 18,6% après chirurgie laparoscopique un taux d'accouchement une fois que la grossesse se sont bien implantées non significative 30% et 29% et de fausses couches pas de différence significative 6% contre 2,3% et si on regarde je suis un petit peu surpris même si on est devant une population chinoise on est à 33% d'accouchement en voie basse contre 60% de ces aériennes dans le groupe IFU et après la paroscopie on a paradoxalement plus d'accouchement par voie basse je suis assez surpris de ces résultats mais c'est des adénomyoses qui étaient beaucoup plus sans focale donc c'est assez logique peut-être qu'il n'y ait pas eu de ces aériennes systématiques après ces chirurgies d'adénomyoses suivantes complications comme pour les fibromes un taux de complication tout à fait modéré et pas différent entre la CEDEO et les IFU place à terre avec la patte 5% le groupe IFU émorge de délivrance 4% rupture primature des membranes 2% et pas de détresse respiratoire fétale enfin de détresse fétale suivant je vais rester droit sur ta chaise pour que tout le monde puisse bien t'entendre quand tu t'approches trop le son est moins bon suivant oui en ce qui concerne les résultats sur la fertilité là encore c'est intéressant c'est finalement de regarder les éléments qui ressortent en termes de fertilité c'est est-ce que l'adénomiose focale est-ce qu'elle diffuse déclare que les adénomioses focales sont de meilleurs résultats en termes de fertilité et parmi les adénomioses focales c'est un élément qui est très lafait c'est pas que j'ai mis en haut à droite du dessin pour ce que reste en mémoire les adénomioses focales postérieuses ont des résultats qui sont significativement supérieurs en termes de grossesse par rapport aux attaques antérieures ou fondiques suivantes Dernier point donc ça c'est la machine IFU que Hervé vous a montré les versions diffèrent les unes par rapport aux autres et ce qui est très intéressant c'est que ça a été démontré c'est qu'on peut combiner les traitements par une filtration photovisée de différentes pathologies gynécologiques c'est-à-dire qu'on peut évidemment traiter des fibromes et on pourra traiter en parallèle l'adénomiose focale associée ou diffuse mais là aussi et comme l'amont de cette publication on peut traiter également des lésions endometriosiques pariétales ou pourquoi pas du fichal de l'isco-utérin ou de l'isme utérin donc on peut combiner avec ces traitements focalisés des traitements de différentes pathologies gynécologiques suivantes en conclusion j'espère qu'on vous démontre que les IFU sont des techniques qui se développent partout dans le monde partout en Europe et actuellement pas en France les applications sont multiples et je vous invite à vous connecter c'est le lien direct de la FOSS Foundation à Washington où vous pourrez voir toutes les applications qui sont actuellement en cours de développement dans le monde c'est le tableau de gauche que vous avez présenté pour la gynécologie il y a pour toutes les applications dans toutes les spécialités je tiens un peu d'arrêt pour voir un petit peu le domaine d'application et vous voyez ce qui est validé en rouge par la FDA et en orange c'est validé mais ailleurs par la FDA en rouge c'est les fibromes aux Etats-Unis mais les fibromes sont validées ailleurs les crampons du sein les fibro-adénomes du sein où nous avons commencé une étude dans ce service les atteintes adénomyosiques vous voyez sont validées et puis l'anométriose rectale est en covalidation donc c'est des traitements qui sont conservateurs de l'adénomyose donc c'est quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant notamment vous avez vu en termes de fertilité en plus de l'efficacité et puis vous voyez les infus dans l'adénomyose on a quand même 10 ans d'expérience et alors qu'actuellement nous n'avons pas beaucoup de traitements à proposer aux patientes conservateurs donc j'espère vous leur démontrer que c'était une technique qui apparaissait sûre qui apparaissait efficace et qui était non-invasive en préservant notre affaire je vous remercie et dernière diapositive je voulais aussi faire un petit clin d'œil à nos amis chinois le professeur Wang Rossi Jackie et puis toutes les équipes avec lesquelles j'ai eu la chance de collaborer en Chine au cours de nombreux voyages soit d'enseignement soit de partenariat donc un grand merci et j'espère que malgré les épisodes actuels nous continuerons nos collaborations actives et efficaces la route de Chongqing n'est pas très loin comme vous pouvez le voir en haut au milieu merci de votre attention et j'attends bien entendu vos questions merci Gilles pour ta présentation maintenant c'est un plaisir de bienvenue David et de partager cette rencontre c'est une bonne opportunité pour vous en France de avoir votre expérience welcome et now I will listen to you and I give you the microphone for your talk thank you David and you can begin I remember that your slides are in French and it will be easier for everybody to listen to you thank you David thank you very much and it's a great pleasure to join in this webinar and to just share with you some of the experience in Oxford next slide please so we have had a little bit of the history it has been known for many years in the 1940s the Fry brothers used HIFU for treating Parkinson's disease they had to do a craniotomy make a hole in the skull to do it and then they had a huge room full of equipment and then because the drugs came along this fell away and really HIFU has only been in clinical use for the last 20 years or so next slide please so we have seen some of explanation of how it works of course with ultrasounds we normally are interested in the image but at the focal length even with ordinary ultrasound you get a very slight rise in temperature next slide please and if you put the power up 10,000 times as we have heard you can destroy tissue next slide please and this is just a demonstration of how it works essentially every time you fire it you get a very small lesion the size of a grain of rice and just by putting these together essentially you can paint out the lesion next slide please and you have a very fine focus between normal and ablated tissue the focal length of the machines that we have been talking about is up to about 14 centimetres next slide please and here you can see the demonstration in a piece of ox liver next slide and here you can see the very fine distinction between live tissue and dead tissue about six cells thick next slide and this is initially what we were where we were using in Oxford we had a small room built so we do not need an operating theatre and we had the JC machine from China and we housed it there for about eight years next slide please now we are in a new cancer centre and we have a room in the radiology department and we have this machine the JC 200 machine in a small room in the radiology department in the Churchill hospital next slide please so initially when we had the machine from China we were looking at tumours in the liver and the kidney we had the first machine outside China so we had to get it C mark certification for Europe which we did and we wrote up our preliminary experience in the British Journal of Cancer next slide please and it was approved in 2005 the European communities approval initially for the treatment of liver and kidney but then it was expanded to other tumours and we will talk a little bit about our experience with fibroids and then very briefly at the end I will talk about our experience with some other tumours that we have been treating including some subcutaneous abdominal metastases from colorectal carcinoma next slide please so this is our experience with treating fibroids I am a urological surgeon not a gynecologist but I have been in charge of the high intensity focused ultrasound machine in Oxford and we have been working with our gynecological colleagues next slide please and this was a paper that we wrote from our experience of just a few patients that we treated in Oxford next slide please looking at some early clinical uterine fibroids with a two-year follow-up just looking at the feasibility of using it in Oxford in the UK we had 22 patients referred and 12 were treated we looked at quality of life and severity score and the MRI response and also the safety next slide please so you can see that the diameter number of fibroids was 14 occasionally we treated more than one the largest diameter was 12 centimeters and 11 were intramural three were submucosal 10 on the anterior wall three on the posterior wall one on the side wall next slide please and this was the quality of life which didn't change very much but I do not think that's necessarily a terribly good indicator that particular thing that we were using but the symptom score showed an improvement and the size showed a marked improvement of course unlike for example radiotherapy HIFU is easily repeatable so we haven't repeated any of these but if necessary one can always repeat the treatments next slide please so HIFU does cause less morbidity than surgery the other interesting thing is that with uterine artery embolization which my radiological colleagues do often you get quite a lot of pain afterwards because of the necrosis whereas you do not seem to get that with HIFU partly because HIFU blocks off the small veins as well as the arteries so a lot of the time they get very little pain afterwards it's done under sedation it's done as a day case occasionally we kept them overnight especially in the early days but they can be done as a day case and as I say you do not need an operating theatre we just use a radiology room although we do have an anaesthetist who gives the sedation next slide please this is a much bigger study that my colleague although all this work was done in China my colleague in Oxford was very instrumental in helping to design the study and write it up afterwards next slide please here is some examples as you probably seen of the high food treatment where you get this lack of uptake of any blood and destruction and you can see how it changes from before two weeks to two years afterwards next slide please so this was called an ideal study that is a study which looks at the idea the developments the exploration and then assessment and then long-term follow-up which my colleague Peter McCulloch has been devising with others and this study was done in 20 centres looking at 2,400 people next slide please so here is the ideal collaboration that Professor McCulloch has been working with which basically is a way of designing surgical trials in a particular framework next slide please so the aim of this 20 centre study was to look at the effect and the safety of HIFU in relation to hysterectomy and myomectomy next slide please looking at complications hospital stay return to normal activities quality of life and the need for further treatment next slide please so we had 1300 patients treated with HIFU just under 500 with hysterectomy and just over 500 with myomectomy so the quality of life and the symptom scores improved more quickly after HIFU although at six months the absolute differences were small in our study in Oxford in our other HIFU studies and in this study the major adverse effects are extremely small the most important thing is that you have to make sure that bowel is not in the way because if you put a HIFU beam into bowel because of the air in the bowel you will make a hole in bowel so the most important thing is to keep the bowel out of the way we have had if you treat through a scar you are likely to get a skin burn and the other complication is that you can get blisters on the skin in another series we had one patient who had quite a thick skin burn but that was partly because he was very obese and partly because the coupling the balloon with the water on the abdomen was not in place properly so major adverse events events with HIFU are extremely low we've never seen a death from HIFU the hospital stay was much lower with HIFU next slide please and as a result of these studies this was also looking after treatment at the pregnancies it was interesting because the people who went into this study told the people who were doing the study that they had finished their families that they were not planning to have any more children nevertheless as you can see some of them did so there have been many pregnancies after HIFU for fibroids and in this study it was slightly higher with the HIFU of course none with the hysterectomy next slide please so as a result of these studies we spoke to the National Institute for Clinical Excellence last year and after quite a lot of discussion after they looked at all the evidence I had a lot of discussion with them they accepted it as a treatment for uterine fibroids in centres which were able to do it so that was a very great step forward they had a number of years ago accepted MRI guided HIFU for fibroids and of course the actual treatment is the same it's just the way in which you look at them whether from by MRI or by ultrasound but anyway we were very pleased that this was accepted by NICE next slide please this is just showing you the centre in China in Chongqing they are just moving into this new area and in the far distance those high-rise buildings are nothing to do with HIFU but in the nearer distance the buildings just below the wording is where the machines are produced and the administration and the research and development areas next slide please so in terms of reimbursement well initially we have done this and most of our research in Oxford as part of a research programme the ones that we have been paid are paid at the moment as the same as a hysterectomy but after one has bought the machine the running costs are very low it's the cost of sedation the anaesthetist and servicing the machine basically next slide please so as I say no treatment and no theatre is needed in Oxford we have a room in radiology so this is not open surgery it is non invasive conscious sedation for fibroids one of the reasons for that is that sometimes you can just heat up near the sacral plexus and if they start feeling pain in the leg then we just move the focus a little bit needs a catheter in the bladder the time is a couple of hours normally another thing with the HIFU technology is like all technology it is improving all the time and the treatment will get faster as the technology gets better next slide please so size is not a particular problem we have treated 15 centimetre fibroids you can always give them two treatments if necessary we have treated more than one fibroid at a time my colleague Raymond Stetson in South Africa who deals with a population of black South African people often sees very large fibroids and is treating them with HIFU so scars as I mentioned earlier on the abdomen are potentially an issue that can cause a focus over the scar and cause a burn next slide please and as I say complications are very few we have tried to treat kidney with some success but the fat around the kidney decreases the effect and with ribs access is sometimes a problem so as I said before the most important thing is to make sure there is no bowel in the way so in the last couple of minutes let me just show you some of the other applications next slide please and the next one so this was a renal transplant that had a tumour in it and we treated 90% of that successfully we then removed did a partial nephrectomy I did a partial nephrectomy on this patient and 90% of the tumour had been ablated the advantage of course of a renal transplant is that it is put down in the groin so there are no ribs and there is no fat so that made the treatment easier next one please we also have been treating sacral chordomas these were a couple of large sacral chordomas where the patient was unable to sit without pain and after treatment they were able to sit down and became pain free we have a national trial in the UK for this next slide please and we wrote this up in a neurosurgery journal in 2017 next slide please another interesting area which colleagues of mine have been doing is looking at targeted drug delivery so what happens is that you put cytotoxic drugs into liposomes which are a little bit like butter and they are heat sensitive so at 37 degrees centigrade they are stable at 42 degrees centigrade they break open so what you do is you inject these peripherally into the bloodstream and then with a slightly non-focused ultrasound beam you heat up the tumour for example in the liver we have been looking at secondaries from colorectal disease colorectal metastases you heat up the tumour as the liposome with the drugs goes through the tumour it breaks open and you get targeted drug delivery and you get about a nine or tenfold increase in the drug delivered to that site we are just starting a trial looking at pancreas next slide please but this was written up in Lancet oncology in 2018 next slide please there has been an interesting paper recently oncology looking at the possibility that HIFU can activate an anti-tumour response there has not been a lot of work done on that at the moment but there is a great amount of interest in that next slide please so we have fortunately had a lot of good support across specialties we've been looking at fibroids liver chordoma about to start a trial on pancreas and breast we have treated some skin secondaries with from colorectal metastasis safely as well next slide please and this is an interesting question as to whether COVID will have any effect on the uptake of HIFU which I think it could well do because HIFU is totally non-invasive it does not involve an operating theatre it does not involve open surgery it can be done as a day case often or with a one night stay often only need sedation and the technology is going to get better and better so next last slide please so we have a big team in Oxford and I'm very grateful for all their support and help as indeed the Chinese HIFU center where we've had very good collaboration over the last 20 years thank you very much indeed thank you David for your presentation it's very interesting because you you give the true life with this technique and for us it's very rich for information so on va commencer les questions j'en ai reçu quelques unes les questions concernent beaucoup les conséquences sur la fertilité de l'utilisation des ultrasons focalisés parce que bien sûr tout le monde comprend très vite la place que peut représenter les HIFU par rapport à la chirurgie peut-être qu'un d'entre vous traduit je ne sais pas parce que je vais avoir du mal à lire les questions et à traduire en même temps ou dire tout en anglais peu importe la première question oui peut-être parce que ça me permet de lire en même temps les questions et de ne pas me polariser je traduis ce que tu viens de dire peut-être oui ok David so Hervé was talking he's receiving the questions by email and the first questions are about the impact of HIFU infertility because everybody understands that it's not an injury for the uterus and people are very interested by this aspect so Hervé is going to keep on going sure well yeah I mean there have been many there have been many pregnancies afterwards the British tell me when if you want me to stop to translate it so the British Journal of Obstetric and Gynaecology the big 20 centre study there were pregnancies afterwards even though those people had said before they entered the study that they their families were complete so and HIFU in China have had many pregnancies after HIFU I'm not sure whether that is you know always the case but certainly it seems a much much more likely if you want to maintain to have a pregnancy it sounds a much safer thing to have HIFU than to have the other treatments one question pardon je traduis non vas-y vas-y David Trinston nous dit qu'il y a une publication dans le BJOG de 2020 en Grande-Bretagne sur les grossesses après HIFU il dit que dans la cohorte de patientes qui a été enrôlée il y avait même des patientes qui avaient dit à l'enrôlement qu'elles ne voulaient plus de grossesses et qu'elles étaient enceintes après il y a de nombreuses publications chinoises je vous ai montré les chiffres de Jordi Rodriguez tout à l'heure donc oui évidemment on comprend tous on est tous des chirurgiens que de ne pas faire une myomectomie et de ne pas inciser l'utérus va quand même être plutôt favorable à la fertilité et David conclut en disant que c'est évidemment un avantage pour les femmes en termes de fertilité que de ne pas avoir de chirurgie et de bénéficier de l'IFU I think yes one question is there a risk of sine after treatment of uterus by HIFU donc le risque de sine chi après HIFU de risque This is a risk of infertility. Sure. I mean, the answer is, I don't know. We've not seen that. I mean, I think that if people have fibroids and want to get pregnant, I guess one tells them that this is the, you know, you cannot promise them. Well, you cannot promise them anyway. But, you know, I am unaware of any evidence of any adhesions. And certainly in China, they have many pictures of Haifu patients with babies. But I guess that one, you know, I guess if one's treating one has to say potentially it may make them infertile. But I think it is unlikely to do so. And do you recommend to perform a diagnostic diagnostic hysteroscopy after the procedure to prevent the risk of synecria? No, we don't do that normally. But I think, you know, my experience in Oxford has been, you know, I'm not a gynecologist who is sort of treating. You treat them after a gynecologist. So, you know, but, you know, we haven't done that. I'm not sure whether people would do that. But, you know, I mean, I guess that what you do is you treat them with Haifu and then, you know, let them see whether they get pregnant afterwards. And if they do not, then I guess you then do the infertility examination, which presumably then may include hysteroscopy. Okay. David, David, in a private discussion, you told me that you do not have experience of the treatment of adenomyosis by Haifu. So what about pregnancy? Why do you don't treat these patients? And do you think there is a special risk for the pregnancies after the treatment of adenomyosis by Haifu? Do you think it will be different? And why do you not treat patients with adenomyosis? You don't have the recruitment? You don't have the patient? No, 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 it's simply in Oxford that we, you know, although we have had some help from the gynecologists, we just have not had the patients. And, you know, I'm very interested. I was very interested in listening to the presentation. And I appreciate that it is a standard treatment, certainly a lot of treatments in China. We would like to treat it in Oxford, but I am dependent on referrals from the gynecologists. And that's part of the reason why it's been quite slow to treat. You know, we've been treating a lot of other conditions. We have trials going in many other areas. But I think fibroids is, in a sense, at the moment, you know, very, very good treatment for Haifu. Okay, so for those who don't understand English, he explains that in fact, he is not a gynecologist, he depends on the gynecologist for the recruitment. And that, in the literature, it seems that it could be really interesting to treat the adenomyosis. But he doesn't have, he, directly, the recruitment. He has a lot of studies in parallel, in other areas, in other areas, in other areas, in other specialties. He doesn't have much time to develop other projects of treatment and in other pathologies. And the fibroids, it seems to be the ideal indication of the treatment Haifu. Phil, I had a question about the adenomyosis posterior, which would be perhaps a question more accessible, of course, by Haifu, that by the chirurgies, compte tenu de cette localisation. Is it that in the analysis of the literature that you have done, there are answers to this question? Oui, c'est ce que, en tout cas, en termes de fertilité, c'est ce que j'ai montré dans une, il n'y a pas beaucoup de séries, mais en termes de fertilité, l'adénomyose postérieure, c'est celle qui donne les meilleurs résultats. Et ce qui tombe bien, c'est que c'est quand même globalement là où, finalement, chez les femmes jeunes, enfin, dans mon expérience, l'adénomyose postérieure est une des formes les plus précoces et les plus sévères de l'adénomyose, puisque c'est celles qui vont se développer après, éventuellement donner des atteintes du torus et des infiltrations digestives. Donc, très clairement, l'adénomyose postérieure est probablement une très bonne indication, mais on l'a vu aussi, l'adénomyose diffuse a aussi d'excellents résultats. Je crois que le facteur limitant, c'est vraiment, et à la fois les équipes chinoises, et à la fois Jordi Rodriguez, avec qui j'en avais discuté, ce qui les gênait dans le traitement de l'adénomyose, c'était la vascularisation. Et même, je me demande, on a vu dans une étude que j'ai présentée, que les Chinois associaient des traitements par analogue. Je me demande si, pour diminuer la vascularisation de l'adénomyose, il ne serait pas intéressant de faire une étude, le jour où nous serons tous équipés, d'analogue avant le traitement de l'adénomyose pour réduire la vascularisation et puis permettre d'augmenter l'efficacité. Vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant. En résumé, l'adénomyose postérieure, très intéressant, facile d'accès, et l'adénomyose diffuse pourra faciliter le traitement. Pour le moment, je pense qu'une combinaison de traitements analogue et effus serait très intéressante aussi. D'accord. Alors, j'avais une autre question qui concerne les appareils. Est-ce que depuis ces dix dernières années, il y a une évolution en termes de technique qui a changé les résultats ? David, la question est sur le dispositif que nous pouvons utiliser. Est-ce qu'il y a une modification de la technologie depuis les dernières années avec les machines que nous pouvons utiliser ? Et cela est en relation avec la modification des résultats ? Il n'y a pas de différence entre les résultats. Je veux dire, nous avons juste expérience avec la haifu machine de Chongqing. Et les deux machines que nous avons ont été montés dans les images. Donc, le premier qui nous avons était plus grand. Le deuxième qui est plus compact. Mais l'effet de ces deux est le même. Je pense que... Et nous avons pas eu ni... Notisent aucune différence. Je pense que la technologie est plus compact. C'est plus simple. Je pense que le deuxième développement est que la haifu de la haifu de la haifu. Le deuxième qui sera plus rapide. Parce que ce qui se passe à l'instant est que vous firez, et puis vous avez à la haifu de la haifu. Et puis vous firez la haifu de la haifu. Donc, vous pouvez avoir un patient sur la machine pour deux heures. Je pense que, par exemple, l'essentiel qu'ils ont obtenu peut-être 40 minutes. Et je pense que dès que le traitement s'éteint, ça sera mieux. Et ça, c'est sûrement un élément important pour l'utilisation en ambulatoire avec peut-être moins d'anesthésie. Ça, ça reste à prouver, mais sûrement un management plus simple. Et la rentabilité de l'investissement également, puisque bien sûr, on peut doubler le nombre de patients. C'est vraiment une question d'investissement. Alors, j'avais des questions sur, on revient à la fertilité, est-ce qu'il y a un lien avec l'AMH ? Mais Gilles, tu avais répondu, je crois qu'il n'y avait pas de modification. Voilà, sur une petite série, mais qui a montré effectivement qu'il n'y avait pas de diminution de l'AMH. Et ce n'est pas surprenant, parce que la précision du traitement est telle, en tout cas pour ce qui est de l'adénomiose, l'utérus, il est parfaitement visible, il n'est pas déformé. À part la vascularisation, je ne vois pas d'obstacle à traiter l'adénomiose. Et donc, on va traiter très précisément des zones focales. On ne va pas toucher la vascularisation périphérique. On ne va pas toucher du tout les alastomoses utéro-ovariennes qui pourraient éventuellement diminuer la vascularisation et donc altérer éventuellement la réserve ovarienne. Et les ovaires, évidemment, sont à distance. Pour ce qui est l'adénomiose, pas d'obstacle. Et pour les fibromes, c'est pareil. Je ne vois pas comment on pourrait entraîner des complications d'insuffisance ovarienne. Autre question, quel est le risque de récidive des fibromes dans le temps ? David, do you have information about the risk of recurrence of myoma in the time ? About one year, two years, five years, I don't know how long follow-up you have. Yeah, I mean, I think sometimes if it's not treated completely, then you do get slow recurrence. Of the ones that we have had, I think we have retreated one of ours in two years. But I think that was slightly higher in the big Chinese series. But certainly over a two-year period, the recurrence rate was not very high. And, you know, if it does, and sometimes the advantage with fibroid, of course, is that it doesn't necessarily matter if you don't treat the whole thing, if you leave a rim around it. Whereas, of course, with cancer, you do want to treat the whole thing. But we have not had a high recurrence rate over a two-year period. We've had a very low recurrence rate. This correspond more to a fibromes who would not be totally treated, more than a real recidive. And that's an important element. And it seems that for those who are totally treated, the risk is low. In this tax, Philippe, in terms of the experience of Jordi Rodriguez at Barcelona, I think they give you some information on the risk of reprise, but maybe for treatment incomplete, and the risk of recurrence. You can say this? Yes, I just wanted to say, before I answer, that there are also the recidives at premium ectomy chirurgical, so it's either the fibromes who has been destroyed by the technique, so it's an evoluted disease. Well, in the series of Jordi, which I have under the eyes, it has effectively recurrences which are of less than 15%, all in knowing, as I said earlier, that it's a series on 10 years, which includes 630 patients. So, we have the impression, but there also, there is a little bit more of the recul, which is very, very interesting and rather favorable, compared to the literature chirurgical. And in any case, on these 15%, we are on the taux who are probably similar to what we observe after a myomectomy chirurgical correctly done, as well as by the paroscopies that by the parotomy, in fact. It's a bit what I said earlier, it's always time to pass to the surgery in case of an echec or of recidive after aifu. And what's interesting is that David said also, it's not an inconvenience to retraiter. It's to say, it's not an inconvenience to retraiter, but it's not an inconvenience to retraiter. It's to say that, even though, a two-year parotomy, on the very well, the patient, they don't have to be reopened after a myomectomy, but when it's a recidive, they can choose a hystérectomy. Là, c'est deux heures sur une table ou une heure et demie sur une table, pas d'ouverture du ventre, ce n'est pas la même chose. Donc, je pense que retraiter à parifu, pour les patientes, c'est moins pénible et c'est moins douloureux. Et les suites sont évidemment plus simples. Donc, je pense que ça, c'est un point aussi extrêmement important dans la discussion, c'est que oui, on peut avoir des rechutes, pas tant que ça, mais en tout cas, il n'y a pas d'obstacle à retraiter. À mon avis, ça, c'est vraiment important. Je vous rappelle que dans la série de Jordi Rodriguez, il y a 19% des patientes à qui il a fait une deuxième séance d'ifu tout de suite après, c'est-à-dire qu'il estime soit que le traitement avait été incomplet, on peut imaginer un très gros fibromes, soit alors qu'il y avait plusieurs fibromes et qu'il n'avait pas pu tout traiter en une fois. Mais là aussi, c'est ce que dit Gilles, il n'y a aucun problème à remettre la patiente sur une table pendant une heure avec une sédation et qu'elle reparche le soir. Une question concerne la détérioration vasculaire amenée par les aïfous. Moi, ma remarque, c'est qu'il y a peut-être détérioration au niveau du volume du fibrome, mais une préservation au niveau probablement de la vascularisation de l'endomètre parce que s'il y a fertilité après, c'est que cette vascularisation, en fait, elle est préservée dès qu'on est en dehors du champ du tir de l'aïfou. Vous êtes d'accord ? Effectivement, c'est la précision du traitement. Philippe l'a très bien démontré. On est extrêmement précis. Un tir focal, c'est la taille d'un grain de ride. Donc, c'est vraiment extrêmement… Ça, c'est un tir. On va répéter les tirs successivement. On commence par la partie la plus profonde. La cavitation, ces espèces de générations de microbules qui sont liées à l'augmentation de la température dans les tissus va gêner la visualisation de l'endomètre. Donc, si vous commencez, et c'est ce qu'ils font tous, ils commencent par la partie profonde proche du endomètre. Donc, ils vont prendre une petite marge de sécurité de quelques millimètres. Et si vous prenez 3-4 millimètres par rapport à l'endomètre, il n'y aura pas de danger. On l'a très bien vu pour l'endomètre schiose rectale. Moi, j'étais effrayé à l'idée d'avoir des fistules, des équipes avec qui j'ai travaillé, ils m'ont dit non, il n'y aura pas de fistules. On a une mesure de précision. On sait combien ça diffuse autour. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je pense que l'endomètre, effectivement, il y a un bon moyen, c'est un moyen très précis de le préserver mieux que n'importe quelle technique, probablement. David, une question. What is for you at this moment the respective indication between embolisation and HIFU? I mean, my personal view is that HIFU is much better. And part of the problem that we have in Oxford is that I am a urological surgeon and therefore I have to talk very nicely to all my colleagues to get them to get involved with HIFU. My experience I mean, we at one stage and we maybe still are hoping to get a randomised trial looking at uterine artery embolisation and myomectomy and HIFU but I don't know if that will happen. My experience of uterine artery embolisation and I'm sure most of you have much more experience than me is that they often get a lot of pain afterwards because of the toxic things that come out through the veins and fever and pain which one doesn't tend to see in HIFU. So my personal opinion on what I've read and what I've heard is that HIFU is much better. I think that you have understood that HIFU is much better because it's globalement moins dolorous so this is an element sure majoritarian indication compte tenu que les results semblent globalement similaires en tout cas pour les patients qui n'ont pas de désert de grossesse qui est une partie de nos patients bien sûr. J'ai une question pour David sur la fusion entre l'IRM et l'échographie. A question for you David. for the treatment with the HIFU you use ultrasound-guided HIFU with the GC200 do you always use fusion with MRI so you performed the MRI previously previous treatment? At the moment we're not fusing it but you know I mean I think that would be great if we did I mean we do MRIs beforehand and we do MRIs afterwards but at the moment we haven't got the technology that's actually fusing them together when we're treating but obviously that's coming and I think that would be very good. Donc il explique qu'il pense que ça pourrait être intéressant d'utiliser la fusion mais qu'actuellement ils ont semble-t-il pas le module de fusion sur leur modèle fusion IRM-Eco mais que ce serait un vrai plus pour le traitement. Je disais ça parce qu'effectivement quand on n'a pas traité on a l'impression quand même en échographie que les fibromes sont difficiles à voir parfois surtout quand il y en a un bon nombre avec des aspects échographiques différents et le fait de traiter avec simplement un guidage échographique peut paraître parfois un peu délicat. Donc c'est la fusion de l'IRM-Eco faite récemment faite quelques jours avant le traitement peut sûrement être une aide pour préciser aider à bien traiter et choisir les bons fibromes à traiter. Je pense que c'est à mon avis intéressant quand même cette fusion IRM-Eco guidage échographique traitement sous échographie et l'IRM réalisé avant pour nous aider à faciliter la précision du traitement. Je voudrais poser une question à David si c'est possible. Hervé, tu es d'accord ? Oui, bien sûr. David, je voudrais poser une question parce qu'aucun d'entre nous n'a pas fait la procédure par eux-mêmes. Nos amis chinois nous disent qu'il y a entre 30 et 40 procédures pour s'utiliser la machine et s'utiliser la machine. Que pensez-vous ? Quelle est votre expérience à Oxford ? Je vais juste traduire. Ma question était combien il fallait de cas pour être autonome dans l'acquisition du geste pour cette procédure ? OK, sorry, go on. Yeah, yeah, sorry. Yeah, I think that's probably about right. I mean, I think people who we have, I have a radiological colleague who is starting to learn and he has been an expert in the doing ultrasound anyway and I think if you have previous expertise in ultrasound it makes it quicker. I think probably that's right about 40 cases and we have a Chinese colleague Professor Feng Wu who does a lot of our treatment and I think China also for this particular machine offer training and I think if you've had you know I think once you've done about you know 40 or 50 that's probably you know fine and you know I think the advantage of course of spending a couple of weeks in China is that they have the cases I mean you may have the cases in France but as a non-gynaecologist we've been struggling for cases in Oxford but I think if there's a lot of cases and you're doing 30 40 or 50 then you'd be quiet you'd be fine after that thank you thank you very much and one thing I wanted to add is as far as I understood the Chinese team do train people very properly and I saw it in there was a call center working 24 hours a day and anywhere in the world you can call them and they will answer I said simply that there's an encouragement extremely so nice what David the best it's sure to go to China because they have many cases so we can accelerate the procedure but it was already in some European training with a chinox comes two months to three months to your center to assurer the formation and the last point that I have procedure in Argentina and it is three hours in China can know what someone will respond and you can guide with the techniques informatics you can say go to right or I can take the commande so it's very that it's extremely precious because we benefit of the experience of people who have 20 years of practice there I have been well I I have plus de questions qui me sont arrivées donc si vous avez d'autres questions encore c'est le moment entre nous je pense qu'on a tous bien compris la place que peut prendre ce type de technique ou que doit prendre ce type de technique dans le panel élargi des choix thérapeutiques et on sera peut-être amené d'ailleurs à vous demander votre soutien le moment venu s'il fallait vis-à-vis du ministère de la CNAM ou de la haute autorité de santé essayer de militer pour une technique supplémentaire au service des femmes le paradoxe une fois de plus c'est que c'est les chirurgiens qui essayent de se battre avec nos collègues radiologues pour être le moins agressif possible peut-être que le groupement si les femmes qui ont des fibromes se retrouvent ensemble peut-être qu'elles pourront militer aussi pour ces thérapeutiques moins invasives mais en tout cas cette évolution dans la prise en charge du fibrome liée avec cette évolution sociologique de grossesse plus tardive qui fait que la combinaison entre les deux sont plus fréquents et bien va nous amener à développer ou en tout cas réfléchir sur ces traitements moins invasifs en succédant à un traitement médical ou en association à un traitement médical et peut-être que certains traitements médicaux prendront effet aussi après avoir réalisé ces traitements par les ultrasons focalisés Philippe Gilles David si vous avez un complément à ajouter pour cette conclusion moi je dirais qu'effectivement on travaille beaucoup pour cette reconnaissance au niveau de nos instances que c'est très compliqué moi je n'avais jamais fait ça je n'imaginais pas combien c'était compliqué et quels étaient les arcades administratives mais enfin on est en France donc tout ça n'est pas très étonnant on a très bon espoir de déposer le dossier qui nous est demandé qui est extrêmement complexe avant la fin du mois de juin via le CNP je remercie Bernard Hédon qui est son président qui a accepté de porter le projet et théoriquement nous devrions avoir une réponse avant la fin de l'année si tout va bien si le Covid ne nous empêche pas trop d'avancer mais c'est une formidable aventure parce que finalement pour avoir réalisé qu'on avait pris 20 ans de retard si on arrive à rattraper le retard et à faire bénéficier aux femmes françaises d'une technique non invasive et bien on aura rempli notre rôle de société savante et de chirurgien voilà moi j'ai juste à dire que je suis assez optimiste et ce que je trouve très intéressant et on le voit très bien avec David c'est qu'il est urologue et qu'il traite des fibromes on peut avoir une vision assez transversale de la spécialité et nous gynécologues on est pour le coup vraiment au centre puisqu'on a le recrutement on a la technique chirurgicale on fait les imageries nous-mêmes souvent le premier diagnostic en échographie donc je dirais qu'on a une place majeure pour pouvoir et une ouverture d'esprit qui nous permet justement probablement de pouvoir aider au développement de cette technique qui est extrêmement prometteuse pour la gynécologie mais vous regardez encore une fois sur le site de la FOS Foundation les applications sont énormes et David l'a très bien dit aussi regardez ce qui se profile en oncologie c'est incroyable il y a le même essai sur le foie il y a le même essai qui est fait aux Etats-Unis sur le sein avec la délivrance de chimiothérapie au niveau local après IFU c'est quelque chose d'assez extraordinaire donc je crois qu'on est vraiment il n'est pas encore trop tard pour prendre le train en marche et derrière développer nos propres applications nos propres études nos propres invitations donc je crois qu'il faut être très optimiste et je crois qu'on a une très belle fenêtre de tir et ce symposium en l'occurrence nous permet aussi justement de faire connaître la technique et à un grand nombre de nos collègues et à des patients je l'espère David, une fois à conclure tout à fait tout à fait d'accord c'est très d'actualité et c'est un élément supplémentaire pour dire qu'il faut être le moins invasif possible voilà nous avons donc partagé ce début de soirée ou cette fin d'après-midi je ne sais quoi dire vous pouvez par le replay revoir ou dire que nous avons pu converser sur cette problématique du fibrome donc vous pourrez revoir distribuer informer autour de vous et en tout cas j'espère que dans les mois qui viennent la société de chirurgie pelvienne pourra vous dire que nous avons pu obtenir l'implantation dans le plus de régions possible de machines pour pouvoir vous permettre de traiter vos patients merci à tous au plaisir de vous voir de visu dans cette période qui commence de déconfinement à très bientôt très bien Jérôme c'est bon bon on se dit au revoir à bientôt c'est bon on se dit un petit mot avant on se dit un petit débrief oui David est-ce qu'il y a je suis encore ici oui c'est encore en live streaming non je ne pense pas je pense pas non on 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 streaming service but maybe it's been stock oh we have to